Sous-titrage Société Radio-Canada Remplis! 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 Bonjour, M. Bigras. Est-ce que je peux aller vous reconduire? À quel honneur? J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment trop d'argent. Vous allez commencer par savoir de combien d'argent tu parles? C'est deux gros sacs de support remplis de cash. T'as pas de bon sens, t'es jaliste. T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même bêtement, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi. Je suis pas un avocat, moi, je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, c'est la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest. C'est pas des enfants de cas. Where's the money? Pourquoi vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mailés. La personne qui l'a volée va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps. Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait des victimes. Il y a toujours des victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour tenuir. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. On peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. Vous pouvez compter si vous voulez. Ouais. Tu vas pas me compter 3 millions? J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Ah, je fais quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins, j'aurais essayé. C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là? Évidemment. Ils déposaient ça directement au pyramid. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des transports, c'est trop risqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...